J'ai décidé de participer au programme d'étudiants d'un jour du Cégep de Drummondville pour déterminer si la technique en bureautique est un bon choix de carrière pour moi. Suivez-moi! L'avantage de cette activité-là, c'est qu'il est possible de visiter les installations de rencontrer les enseignants du programme et même d'assister à des cours. On est actuellement en plein cours de gestion des ressources matérielles. C'est-à-dire qu'il est possible de parler à la compense de travail. Je me demande ce que les employeurs pensent des stagiaires en bureautique issus du Cégep de Drummondville. Quels types de tâches leur sont confiées? Marie-Claude Jaillet, directrice corporative du service de la formation chez Cascade. On l'a engagé pour faire de l'entrée de données, l'entrée de données de formation. Et on s'est aperçu des talents de la ressource et maintenant a fait de la coordination, du test, toutes sortes de choses. Alors on lui lance toutes sortes de défis et elle les relève très facilement, ce qui est très agréable. Si on regarde Cégep de Drummondville, une des problématiques qu'on a nous autres, c'est de voir du monde qui vient de la région. Une bonne ressource qui reste en région, qui est bien formée, c'est un atout. Puis de là, lors des tests, ça a démontré une belle habilité par rapport aux autres ressources qu'on avait. Puis c'est comme ça qu'on l'a choisi, parce qu'elle maîtrisait des logiciels. Puis elle a aussi une base de coordination, une base de comment savoir travailler. C'était vraiment un plus pour elle. C'est sûr que si pendant un programme de trois ans, on apprend un volume de tâches et des responsabilités, si on tombe dans une entreprise qui a besoin d'une personne versatile, comme on a besoin chez nous, la personne va pouvoir grandir. Entre deux cours, j'ai profité des services et visité les installations mises à la disposition des étudiants. Il paraît que certains employeurs offrent des stages dès la première année d'études. On prend des étudiantes de première année et l'avantage pour elles, c'est qu'elles reçoivent non seulement la théorie à l'école, mais la pratique ici sur place. Donc ça leur donne l'opportunité d'aller, de sortir de leur zone de confort. Je m'appelle Joanne Gervais, je suis la directrice des Premières Drômes de Ville. Notre but, c'est de garder cet élève-là pour les deux prochaines, peut-être trois prochaines années. C'est qu'elle est là aussi pour aider au niveau des vacances, au niveau des remplacements. Et en même temps, c'est une relève. Si un poste se libère, on a quelqu'un qui connaît comment fonctionne l'entreprise. En sortant du cégep, tu as le diplôme et l'expérience, presque trois ans d'expérience. Alors c'est gagnant pour tout le monde. Ce que j'ai remarqué chez les étudiantes en Bérotique et les étudiants en Bérotique, parce qu'on a quand même eu des jeunes hommes ici, c'est leur désir d'apprendre. Ils sont prêts, ils veulent, ils ont choisi Bérotique pour une raison. Et lorsqu'on leur donne l'opportunité de venir travailler ici, ils vont toucher à tout. On parle de conciliation bancaire, vente de cartes cadeaux, services à la clientèle, faire des plans. On voit même, quand on a des activités d'Allemagne, ils vont pouvoir nous aider à monter des salons, des choses comme ça. Donc finalement, ils ont une panoplie de choses à faire. Ils vont toucher plein de logiciels et ils deviennent des adjoints. Tout ça, ça creuse l'appétit. Là, je suis dans un séminaire qui permet de rencontrer des employeurs. Mais comment ça fonctionne pour l'embauche d'un ou d'une stagiaire? Comment ça se passe pour l'embauche? C'est certain qu'à la base, on a été en collaboration avec le cégep de Drummondville. La façon qu'on fonctionne quand on fait une première entrevue avec la personne qui recherche un emploi, on analyse ensemble son curriculum. À la base, la personne à son DEC, en bureautique, c'est déjà un plus. Je suis gestionnaire d'un centre d'appel et de l'administration. On exige un DEC parce que c'est important. Il y a aussi les cours en anglais, les cours en administration, en management. Oui, une personne qui sort d'une technique en bureautique a un plus dans son bagage. Et ces gens-là sont avec une efficacité. Si elle acquiert une expérience assez rapidement, à ce moment-là, elle pourrait éventuellement arriver à un poste de haut niveau. Si elle s'y voit, si elle fait les efforts, à ce moment-là, il n'y a quasiment rien d'impossible. Le plus important là-dedans, c'est est-ce qu'elle rencontre les exigences du poste? Est-ce qu'elle rencontre les exigences d'une compagnie qui veut que son image soit bien véhiculée? Oui, bonjour, c'est Marie-La Vachon, que puis je parle pour vous? Mon taux de satisfaction, si vous me demandez d'une échelle de 1 à 10, je vous dirais pas loin du 10. Moi, je suis comblée, puis je suis convaincue que d'autres employeurs diraient la même chose que moi. On est très satisfaits parce que ça fait quand même depuis 1998 qu'on se tourne vers le cégep. L'expérience est extraordinaire, et pour les stagiaires aussi, ça a été formidable, parce que chacune de ces personnes-là s'est trouvé un emploi phénoménal après. C'est 100 % et plus, c'est comme un trésor pour nous autres. Alors c'est fabuleux, pour nous, ça comble un besoin, et pour eux, ça leur permet déjà d'être sélectionnés. Ce qui nous surprend, c'est que je n'ai pas encore vu tout ce qu'elle a appris. C'est décidé, je m'inscris. Sous-titrage Société Radio-Canada